Merci beaucoup. On est bien sûr tous très contents de recevoir aujourd'hui M. Chamoiseau. C'était une surprise de pouvoir vous recevoir, mais un très grand plaisir. Je pense qu'au nom de toute l'équipe, et puis aussi au nom des étudiants et des élèves qui sont là, on a envie de vous dire merci d'être venus. Vous avez un emploi du temps et un agenda très chargé. Nous sommes vraiment contents de vous voir aujourd'hui. Je ne sais pas exactement si les élèves de seconde ont prévu des questions ou des sujets de réflexion, mais c'est ce que nous avons fait avec les élèves de la classe réparatoire. Vous avez peut-être réfléchi à des sujets d'entretien ? Non ? D'accord. Avec mes étudiants, on a un peu réfléchi à la question. Je vais vous présenter peut-être les grands âges, et puis après je vais leur laisser la parole. Avec les élèves de première année, nous avons surtout réfléchi à des questions liées à la place de la littérature anti-aise et créole, anti-aise et créole poire, créolophobes, dans les programmes et dans l'enseignement, à partir notamment de ma propre expérience qui était trop peu marquée par ce genre de littérature. Nous avons aussi réfléchi à la façon dont on pouvait peut-être assurer la promotion de ce genre de littérature. Et puis avec mes élèves de deuxième année, nous avons un programme imposé par l'école normale supérieure, et ce programme inclut notamment la question de l'œuvre littéraire, de ses propriétés, de ses valeurs, d'une part, et d'autre part, la place du lecteur face à l'œuvre littéraire, puisque vous êtes membre d'un jury, vous êtes un lecteur, un lecteur particulier, en tant qu'auteur, vous êtes aussi lecteur, bien entendu, et donc on a réfléchi à des questions qui ont plus trait à ce genre de problématiques. Voilà ce qui vous attend. J'espère que vous n'avez pas envie de vous enfuir. Vous allez voir les étudiants réfléchis à la question. Est-ce que je peux laisser la parole peut-être à quelqu'un, de première ou de deuxième année, qui va avoir une bonne note sur sa dissertation ? Allez, M. Boyd, merci. Alors tout d'abord, bonjour. Voilà. Donc, déjà, je pense parler au nom de tous les étudiants, d'Hippo-Cagnes et de Cagnes, ici, avec qui on a, ces dernières semaines, beaucoup parlé, de vous, en particulier. Et je tenais à vous remercier, personnellement et collectivement aussi, d'être là, de nous donner cette chance d'aborder des gens du domaine littéraire, de notre domaine aussi, et de nous permettre d'accéder à une culture qui est la nôtre. Voilà. Donc, tout d'abord, oui, nous avions réfléchi à, comme a dit M. Chardon, à la promotion de la littérature créole, de la littérature antillaise aussi, et peut-être, dans une certaine mesure créolophone, à son intégration et à son... à sa propagation. et au niveau, voilà, national et peut-être même, voire international, et aux actions, on voulait savoir quelles actions ont été mises en oeuvre pour promouvoir cette littérature, aux anciens, bien sûr, mais aussi à la métropole, par exemple, et au monde dans sa globalité. Oui. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là. Je suis toujours sensible à l'intérêt que des jeunes peuvent porter à des questions culturelles, des questions littéraires qui, dans le monde auquel nous vivons, ne sont pas nécessairement placés au centre de ces préoccupations-là. On a tendance à considérer que l'économique est ce qu'il y a de plus déterminant, et c'est vrai que tout ce qui est culturel devient quelque peu périphérique et d'apparence peu efficiente. Alors que je crois que c'est exactement le contraire. Je pense que c'est la vitalité culturelle qui entraîne une vitalité de l'imaginaire qui peut déterminer des modalités économiques qui serviraient à l'épanouissement de l'homme. Or, le fait d'écarter des dimensions qui sont absolument essentielles à la définition de l'homme, ce qu'Edgar Morin appelle toute la dimension politique, sachant qu'un homme est fait le posaïque et le politique. Le posaïque serait ce qui servirait immédiatement à la survie, et le posaïque on peut mettre l'économique, le chômage, l'emploi, la formation, la sécurité, le manger, etc. Mais on ne saurait concevoir un être humain sans la joie, le plaisir, la convivialité, la créativité, etc. etc. Et de ce côté-là, dans la dimension poétique, il y a tout le rapport que nous pouvons entretenir avec les arts et avec la littérature et avec la musique, tout ce qui permet la convivialité, la rencontre sur les modalités qui ne soient pas des modalités purement d'échange économique ou d'intérêt partagé ou d'intérêt échangé. Tout ça, ce sont des éléments qui sont absolument importants et qu'il nous faut considérer. Je suis très content de pouvoir examiner ces questions-là avec vous. En ce qui concerne la promotion de la littérature créole, moi, je n'aurais pas raisonné en ces termes. J'ai toujours une sorte de réticence à imaginer des modalités de promotion. On pense que une littérature n'a pas été produite. Promotion, ça nous renvoie à un univers économique de marchandises, de produits, de marketing. et je pense qu'il nous croit absolument quand on a des cas vis-à-vis de cette mentalité économique. La littérature n'est pas un produit, ce n'est pas un objet d'archand, ce n'est pas quelque chose qu'on peut promotionner de manière spécifique. Ça, c'est la première réponse qui me vient à l'esprit. Quant au terme de littérature créole, moi, je ne crois pas à des appellations comme celles-là, on peut effectivement, dans un contexte particulier, pour aller vite, identifier un peu problématique. Effectivement, quand on est littérature créole, on s'enlève ou on supporte un peu problématique qui sont particulières. Mais il n'y a que de la littérature. Et quand il y a de la littérature, il y a pratiquement tout ce qui est essentiel du point de vue de ce qu'on peut attendre d'un événement artistique ou esthétique. Quand il y a de la littérature, il y a de tout. Donc, de ce point de vue-là, je serais assez réticent. En ce qui concerne la promotion, entre guillemets, de cette littérature créole, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut simplement partir des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'était quoi ? C'était d'essayer de clarifier par une politique culturelle globale. Là, on tombe dans le politique au sens noble. D'essayer de clarifier par une politique culturelle globale ce qui constitue la matière même de nos réalités américaines. Nous sommes en Guyane, en Martinique, dans la Caraïbe et de plus en plus dans le monde dans des situations que j'appellerais des situations composites. Ils s'appellent des situations composites. C'est-à-dire que nos peuples, le peuple de Guyane encore plus et toute l'archipel de la Caraïbe et toutes les Amérites sont le produit d'un processus de mise en convergence accélérée, massive, rapide de plusieurs peuples, plusieurs visions du monde, plusieurs cosmogonies, plusieurs noms et qu'on a appelé la créolisation, un processus global de créolisation. Ce processus global de créolisation a donné naissance à des émergences particulières qui sont une créolité. Dans toutes les Amériques, on a un processus de créolisation qui commence, qui a commencé bien longtemps avant mais qui se parachève avec la lumière de Christophe Colomb parce que là, le monde est totalement relié et tous ces mélanges de peuples vont donner des résultats singulières en fonction du contexte historique, des dosages de peuplement, des aléas divers ou beaucoup de paramètres singuliers qui font que la créolité du Guyanaise n'est pas la créolité martiniquaise qui elle n'est pas la créolité cubaine qui elle n'est pas la créolité brésilienne etc. etc. Même si tous ces ensembles relèvent du même processus inarrêté et inarrêtable de la créolisation. Donc ça, c'est le fondement de l'affaire. Et à partir de là, une fois que l'on a dépassé le discours de la maigritude de Césaire qui était un discours absolument salvateur, pourquoi ? Parce que nos sociétés naissent d'un attentat, d'un double attentat, le premier attentat, même de triple attentat. Le premier attentat, c'est le génocide des Amériens. Deuxième attentat, c'est la traite des Nègres, des millions de Nègres qui sont arrachés de l'Afrique et qui vont éclabousser les Amériques et les Antilles. Et le troisième attentat, ça va être la colonisation, c'est-à-dire un processus de hiérarchisation des cultures et des civilisations avec le sentiment que les cultures occidentales avaient une sorte de vocation à réjanter le monde et une vocation à installer l'universel des cultures et des civilisations. Donc, de ces attentats-là, qu'est-ce qui va résulter ? Il va résulter le fait que des peuples, des peuples, des langues, des cultures vont se retrouver précipités dans la toute première matrice de nos pays qui va être l'habitation esclavagiste. Et dans l'habitation esclavagiste, toutes ces présences, qu'elles soient amérindiennes, africaines, européennes et par la suite toutes les immigrations vont être obligées de se composer d'une manière de vivre comme ce qu'on appelle une culture. Une culture, ce n'est rien d'autre qu'un petit logiciel de survie dans un contexte particulier. Donc, très nécessairement, dans l'habitation esclavagiste, va surgir une culture composite, une culture qui est faite de tous les éléments qui sont en présence selon des modalités particulières. Mais, ce qui va se passer, c'est que cette culture, dans l'imaginaire de ceux qui ont été déshumanisés, les descendants des esclaves africains qui sont les plus nombreux et qui constituent le socle de nos sociétés, cette culture va être associée au phénomène de l'esclavage, donc la culture créole, la langue créole, va être associée au chonkane, au sucre, à l'esclavage, à la dévalorisation du nègre, etc., etc. Et comme l'idée était d'échapper à tout cela, on va assister à une sorte de rejet non seulement du nègre, de l'Afrique qui était considéré comme des lieux par la colonisation et par le discours esclavagiste qui était considéré comme des lieux de non-civilisation et le noir comme un sous-homme qui méritait d'être civilisé ou amélioré par la colonisation. Donc on va essayer de rejeter cela. Pourquoi ? Parce que cette infériorisation a été intériorisée par les esclaves eux-mêmes et par leurs descendants. Lorsque vous pensez à l'esclavage qui s'est produit dans les Amériques, il ne faut absolument pas le comparer aux esclavages qui se sont déroulés dans l'Antiquité ou dans l'esclavage des Arabes, l'esclavage qui existait dans toutes les sociétés antiques et puis l'esclavage qui existait entre tribunes guerrières en Afrique, toutes les sociétés humaines ont pratiqué l'esclavage. Mais ces esclavages étaient des statuts, on peut dire que c'était des statuts juridiques, c'est-à-dire vous avez une condition et quand vous examinez bien les modalités de ces esclavages, même s'ils sont parfois une cruauté, une immobilité assez marquée, ce n'étaient pas des damnations qui faisaient de vous des sous-hommes à vie. Le seul type d'esclavage qui va inscrire la damnation ontologique dans une race, dans une peau, dans un phénotype, ça va être l'esclavage de type américain. Ça veut dire que même si vous êtes affranchis ou même lorsqu'on va prononcer l'abolition de l'esclavage, vous avez tous ceux qui sont de race noire ou de descendants de race noire qui vont intérioriser cette infériorisation. Et jusqu'à aujourd'hui, la chose continue, la vision que l'on a de l'Afrique et ce qu'on appelle le racisme contemporain, le fait que l'on considère que les nègres, les noirs ne sont pas vraiment ce qu'il y a le meilleur dans l'humanité, etc., à différents degrés, ce qu'on appelle le racisme, provient directement de cette période où tout un discours de hiérarchisation de race qui permettait de justifier la condition qui était aux Africains, tout ce discours-là s'est installé. Et ça, c'est terrible parce que cette infériorisation, nous l'apportons jusqu'à maintenant et dans la conscience du monde et dans la conscience occidentale et dans tous les pays du monde, le phénotype le plus déprécié, c'est vraiment le phénotype d'aigre. Et là, ça vient directement de cette période. Donc, on voit que c'est vraiment une damnation ontologique et qui a un appui de langage à dire qu'il y a des esclavages, il y a toujours eu des esclavages depuis l'Antiquité et aujourd'hui encore, il y a de l'esclavage moderne. L'esclavage moderne, c'est un statut qui est fait. Une jeune fille qui est exploitée par une tribu très riche en train de vivre une famille qui est exploitée dans des conditions hauteuses, il suffit qu'on enlève de cette condition-là et qu'elle retrouve toute sa citoyenneté et toute son intégrité, je dirais, citoyenne. Alors que l'esclavoie, même affranchi, il portait la nation liée à la couleur de la peau. Et aujourd'hui, vous verrez les produits de blanchiment de la race et les produits de contestation des attributs de la race noire. Les cheveux crépus sont les produits les plus vendus après les antidépressions. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un problème. Donc, d'une manière générale, la culture qui va apparaître dans les habitations esclavagistes, donc la culture créole, cette imaginaire, cette vision du monde, cette manière d'être au monde, va être complètement rejetée parce qu'elle est liée à la damnation esclavagiste et tout le monde va essayer de se humaniser ou de se réhumaniser à partir de l'acquisition des valeurs occidentales et en ce qui nous concerne, des valeurs et des principes français. Ce qui fait que nous sommes rentrés dans un processus d'aliénation, ce que Fagnon à un moment donné va écrire dans son fameux livre « Pau noir et masque blanc ». C'est-à-dire que vous avez des milliers de descendants d'Africains qui vont mettre un masque blanc, c'est-à-dire qui vont reprendre les valeurs du vainqueur, les valeurs occidentales et qui vont essayer de se tranchir à la fois de manière concrète et symbolique ou échapper à la damnation esclavagiste. Et ça, c'est quelque chose absolument d'un programme qui finalement faisait les gens essayer d'exister, de trouver une plénitude ou un retour à l'humanité avec toute une partie d'eux-mêmes, toute une vérité d'eux-mêmes qui était complètement refoulée, dévalorisée. Alors, vous imaginez du point de vue de l'équilibre du psychisme ce que ça peut signifier lorsqu'on refoule pratiquement 80% de ce que l'on est au profit d'une annihilation et de désir d'être un autre, autre chose que ce que l'on est, ce que ça peut provoquer comme les démoires. Et c'est ça qui était précieux dans l'apport de France-Farland dont on célèbre l'anniversaire, la mort, il est mort le 6 décent, le 361. Donc, il faut lire pour voir les masculins et vous verrez une période très importante. L'autre période très importante aussi, ça a été le mouvement de la négritude parce qu'il y a eu un tel discours de dévalorisation du noir, de l'Afrique, etc., que nous avons intériorisé et qui s'est transmis de génération en génération et ce qui fait que le racisme contemporain qui est quelque chose de complètement irrationnel va perdurer. Ce discours-là, il fallait le combattre et c'est la négritude qui va le combattre de manière poétique du point de vue, je dirais, du point de vue du poétique. Le mouvement de la négritude c'est un mouvement poétique, ce n'est pas un mouvement scientifique. C'est là que vous vous apercevez combien c'est important le poétique. Si on se focalise sur le technique, le scientifique, la raison, la rationalité pure et dure, etc., ce qui est absolument important, on risque de perdre des outils de connaissance et des outils de combat et de résistance ou de transformation du réel qui sont déterminantes et qui se trouvent du côté des arts. Donc la négritude va se battre contre l'esprit colonialiste et contre la dévalorisation de l'Afrique et du noir par des outils poétiques. Et ça, c'était absolument précieux parce que ça permettait à toute une génération de descendants d'Afrique ou de descendants d'esclaves de récupérer de manière positive une partie de même qui était la partie dèvres, la partie noire. Donc c'est tout le mouvement des Black Panthers, des Black Power et ce que vous savez concernant la négritude. Mais la négritude avait peut-être ce défaut dans sa partie la plus étroite, en tout cas son acception la plus littérale, qui était d'une certaine manière de sauter par-dessus la réalité composite, c'est-à-dire ce mélange qui s'était produit, je dirais ce magma anthropologique qui s'était passé dans les habitations dont la négritude sautait par-dessus pour aller récupérer une sorte d'essence identitaire qui serait d'aigre, c'est-à-dire une pureté africaine originelle qui serait d'aigre. Et bien souvent, je me rappelle pendant mon enfance, il suffit d'avoir la peau moire, on me disait nous sommes des dèvres, une dèvres, etc. Mais on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'était fondamental parce que ça nous permettait d'accepter une partie de nous-mêmes qui était structurante et déterminante, mais c'était aliénant dans la mesure où le masque blanc de l'aliénation que les nos cèdres allont avait tendance à être remplacé par un masque noir. Un masque noir qui était juste parce que ça correspondait à des réalités historiques, génétiques, phénotypiques, mais qui était faux parce que ça cachait une complexité anthropologique qui n'avait pas encore été explorée. Et c'est là que le discours d'actualisation devient intéressant. Parce que Grissant va dire oui, la négritude c'est très bien. Sans l'Afrique et sans les Noirs, sans la connaissance des cultures africaines, on ne peut pas comprendre la Guyane, on ne peut pas comprendre Cuba, on ne peut pas comprendre Trinidad, on ne peut pas comprendre la salsa, on ne peut pas comprendre le jazz, on ne peut pas comprendre vos musiques, le hip-hop, le reggae, ou ce que vous écoutez. On ne peut rien comprendre de ce qui s'est produit en termes d'émergence culturelle dans la Caraïbe, ça c'est absolument essentiel. Mais il va dire, si on examine bien ces productions culturelles, si on gratte, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que l'Afrique. si vous grattez dans la salsa, dans le hip-hop, dans toutes les cultures urbaines, les musiques urbaines, vous allez trouver la polyrhythmie africaine, vous allez trouver des processus de complexité en termes d'improvisation, vous allez trouver des processus harmoniques qui viennent des musiques occidentales, vous allez trouver plein de modalités qui font que finalement, on s'aperçoit que toutes ces émergences sont en fait des syncrétismes, des rencontres, des associations, des aglutinations, des transmutations qui se sont faites avec différents éléments. Mais c'est ça l'idée de la créolisation que de se dire plutôt que de chercher ou de se raccrocher à une fantasmatique pureté africaine, l'idée de la créolisation de glissant était de se dire qu'il s'est produit dans les Amériques et dans les îles et dans le cadre de la matrice esclavagiste et puis après dans le cadre de la matrice des villes et des ports un mélange anthropologique accéléré et massif qui a produit quelque chose que nous devons essayer de comprendre et qu'avoir la peau noire ne suffisait pas à déclarer que nous étions des Africains. De même, et la complexité allait plus loin, le fait d'écrire en français ne nous met pas dans la littérature française. Donc on s'aperçoit que tous les marqueurs identitaires traditionnels archaïques, c'est-à-dire premiers, tu parles telle langue donc que ceci, tu as telle couleur de peau donc que cela, etc. Tu es dans tel endroit dont tu appartiens à ce pays, tout ça ne marche pas du fait de l'extraordinaire fluidité des mélanges, des déplacements, des migrations, des synthèses, des bêtissages, etc. Et cette idée de l'actualisation, elle nous permet non seulement d'essayer de commencer à analyser nos sociétés, en tout cas la Guillaume c'est un extrême de l'actualisation, mais surtout de comprendre les mutations qui sont en compte dans le monde. Et pour rester dans le domaine littéraire, il faut bien comprendre que j'ai la peau noire, mais je suis plus proche de n'importe quel écrivain blanc de la Caraïbe ou des Amériques que de l'écrivain africain, même si j'ai de solidarité évidente avec l'Afrique. J'écris en français, mais je suis plus proche de n'importe quel islamophone, anglophone ou islophone de la Caraïbe que de Baudiado ou de je ne sais quel écrivain français. Et je ne me considère pas comme faisant partie de la littérature française, même si, du fait de la complexité des choses, une part de la littérature française est à moi et une part de ce que je suis est dans la littérature française. Et je me souviens que lorsque j'ai eu le concours, à la fois les Africains étaient contents parce qu'il y avait un aigle, les Français étaient contents parce que c'était en français et puis ils avaient le sentiment qu'un homme français était d'une certaine manière revigoré par l'introduction de l'imaginaire créole, les Caribéens étaient contents et même les Noirs américains étaient contents parce que pour eux j'étais un américain. D'ailleurs, Texaco est un des rares livres traduit aux États-Unis. Vraiment, les Américains ne s'intéressent pas aux Français. Mais là, il y avait un noir américain donc pour eux, c'était... Vous voyez, donc cette nouvelle complexité-là, il faut essayer de la définir. Donc quand on dit littérature créole, on pense à ces nouvelles modalités qui sont des modalités contemporaines, qui sont des modalités qui nous permettent de comprendre l'historicité et ce que nous sommes aujourd'hui, mais qui sont des modalités contemporaines qui s'imposent pratiquement à tous les peuples du Mois. Aujourd'hui, j'ai tendance à considérer que moi, quand j'avais votre âge, je lisais beaucoup les anthologies. Il y a une anthologie que je lisais énormément, c'était l'anthologie des voies africaines. Alors, l'anthologie des voies africaines, je rêvais là-dessus, c'était un peu lié au mouvement de la néglitude. Donc, ils avaient rassemblé tous ceux qui avaient la peau noire ou alors tous les noms blancs du Mois, et puis, ils ont fait une anthologie. Ce qui était bien, parce que le Mois, à cette époque, était un peu malichéen, il y avait l'anthique dans blanc et puis tout le reste qui n'était pas blanc qui était en train d'essayer de se décoloniser, de se libérer, d'exister. Donc, il y avait une pertinence historique. Mais quand on voit bien on reconnaît l'anthologie des voies africaines, vous verrez qu'on met ensemble des torchons et des serviettes. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes fraternités, ce ne sont pas les mêmes problématiques. et qu'il ne suffit pas d'avoir la même couleur de peau ou d'être pas allé pour avoir prouvé fraternité. Et qu'aujourd'hui, une anthologie littéraire qui serait basée sur une couleur de peau ou même sur une langue, même sur une langue, si vous prenez tous ceux qui écrivent dans le monde, même si vous mettez francophones, vous allez mettre ensemble des rafets, des serpents, des moustiques, des choses qui ne sont pas de même famille. Les fraternités aujourd'hui dans le monde sont données par les structures imaginaires. Les structures imaginaires, l'imaginaire, c'est ce qui nous permet d'avoir, enfin, qui constitue notre vision du monde et qui nous donne les éléments du juste, du vrai, du beau, du devoir être, du devoir faire, du pouvoir être, du pouvoir faire, ce qui nous permet de construire notre individuation de la manière la plus évidente possible et l'imaginaire et absolument déterminante. Donc la véritable anthologie et les véritables fraternités aujourd'hui ne sont pas données par les marqueurs identitaires traditionnels mais par des structures imaginaires. Quand Zolida Reiss qui a la peau noire est plus proche de George Bush que de Obama et plus proche de George Bush qui est blanc que de Nelson Mandela. Donc vous voyez que si vous dites voilà, mon frère, un tel, parce qu'il parle français, vous vous trompez, un tel, un tel, c'est mon frère parce qu'il a la même couleur ne peut pas vous vous tromper, les fraternités sont désormais données par la vision que l'on a d'un certain nombre de valeurs qui sont en transformation, en tout cas qui sont confrontées à la totalité du monde. Et c'est cette complexité-là aujourd'hui qu'il nous faut considérer. L'autre complexité, c'est que la plupart des sociétés humaines et des cultures archaïques et des cultures primordiales étaient basées sur des processus communautaires. Communautaires, ça veut dire qu'on essaye de prendre des individualités, on les met dans un concept symbolique, c'est-à-dire un concept symbolique, c'est une genèse, c'est un mythe fondateur, c'est un sacré, c'est généralement une religion, ce sont des dieux, des démons, etc. Quand on crée, toutes ces individuations sont rassemblées dans une sorte de camisole qui est l'identité communautaire. Et cette identité communautaire, elle a fonctionné, elle a donné presque toutes les merveilles, les cultures et les civilisations. Nous fonctionnons avec des absolus, c'est-à-dire ma langue est la plus belle, ma peau est le meilleur, mon Dieu, c'est ce qu'il faut, ma cuisine, ce qu'il y a le meilleur, la musique, c'est ce qu'il y a, etc. Tous ces absolus-là ne fonctionnent plus et ne peuvent plus déterminer aujourd'hui les mouvements relationnels qui se produisent dans le monde. Donc, on voit bien dans l'histoire de nos pays, il y a eu un processus de créolisation qui a mis en présence des races, des cultures, des langues, des visions du monde, des dieux, de manière absolument précipitée et massive. ce qui fait la différence entre la créolisation et le métissage traditionnel, ce sont deux éléments. Ce qu'on peut dire, c'est que généralement, toutes les civilisations et toutes les cultures sont métisses. Vous n'avez jamais trouvé de puereté dans une culture ou de puereté dans une civilisation. Vous grattez un petit peu, vous verrez qu'il y a toujours, à la base de toute culture ou de toute production anthropologique, il y a toujours une très très grande diversité. Mais ce qui va se produire dans le phénomène de la créolisation qui, de manière brutale, massive et accélérée, notamment aux Amériques, va mettre en choc ou en entrechoc des peuples divers, c'est le côté massif et accéléré de la créolisation. L'autre élément qui sépare la créolisation du métissage, c'est que la créolisation est absolument imprévisible et que l'idée du métissage appartient à un autre monde. L'idée du métissage appartient au monde des absolus. C'est-à-dire que, vous voyez, les cultures traditionnelles ou les cultures archaïques dont nous parlons étaient des cultures qui créaient des absolus. Un groupe de sapiens se retrouvait sur un territoire particulier et pour légitimer leur présence ou sa présence sur un territoire particulier, ce groupe de sapiens se racontait des histoires. L'homme passe son temps à se raconter des histoires. et la première histoire que le groupe de sapiens va se raconter, ça va être une genèse, c'est-à-dire une explication du monde. Le monde est né comme ça, etc., il y a tout un tas d'histoires pour dire comment le monde est apparu. Et de cette genèse, le groupe de sapiens se racontait une deuxième histoire qui va être le mythe fondateur. Le mythe fondateur va faire apparaître un peu les pères de la communauté qui, par la suite, vont devenir les pères de la nation. Et de ce mythe fondateur va découler l'histoire de la communauté. Et cette hiérarchisation genèse, mythe fondateur et histoire va légitimer la communauté sur l'espace qui est le sien. Et c'est pourquoi il dira ça, c'est à nous, cette terre est à nous, mais de manière quasi-divine. Et c'est pourquoi toutes les communautés de sapiens qui ont fait à peu près la même chose vont passer leur temps à se battre. Pourquoi ? Parce que ce système créait des absolus. Mon Dieu est le meilleur, ma peau est la meilleure, ma cuisine est la seule qui soit bonne, etc. Et j'ai des territoires, des frontières qui ne t'appartiennent pas. Ce qui fait que ça produisait des systèmes identitaires qui étaient des systèmes identitaires exclusifs de l'autre. C'est-à-dire, je me définissais pour me distinguer de l'autre et ce qui me constituait en tant qu'individu, c'était ce que je pouvais élaborer et définir de ce qui m'était donné par tout ce qui venait de cette histoire, genèse, mythe fondateur, etc. Si on pouvait stopper les entrées et les sorties, ça m'arrangeait parce que ça m'arrangeait. les identités exclusives des autres qui étaient des identités organiques, si on essaye de les appliquer dans nos pays, à la Guyane, à la Martinique, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Parce qu'une fois que la créolisation a commencé, qu'est-ce qui va se passer ? Des peuples différents, des cultures différentes, des genèses différentes, des mythes fondateurs différents, des discours différents vont se rencontrer, vont s'entrecroiser. Ainsi, moi qui suis dans la Martinique et encore plus vous, les Guyanais, s'il fallait essayer de refaire le schéma, dire alors quelle est la genèse qui définit l'apparition des Guyanais, la Guyane française ? Quelle est la genèse qui est commune à toutes les personnes qui sont présentes en Martinique ? On s'aperçoit qu'il faudrait plusieurs genèses. Il faudrait prendre des genèses anérendiennes, il faudrait prendre des genèses qui viennent des ethnies africaines qui ont été transbordées, il faudrait prendre des genèses qui viennent des différents pôlons européens, qui ont constitué aussi ces îles et il faudrait prendre des genèses de tous les évigrants qui sont venus. Alors ça vous fait une constellation de genèse. Pareil pour les vides fondateurs et pareil pour les histoires. Édouard Guissant a beaucoup à travailler sur la question de l'histoire. En Martinique, lorsqu'on voulait raconter l'histoire de la Martinique, on racontait l'histoire de la colonisation de la Martinique. C'est-à-dire dans les vides d'histoire quand j'étais petit, 1635 arrivait de l'Est en vue. Donc pour eux, l'histoire commençait au moment où la colonisation commence. Et tout ce qui avait avance, c'est-à-dire toutes les histoires amérindiennes, étaient gommées. Et après, ils vont vous donner toutes les grandes dates coloniales, coloniales ou colonialistes, qui vont prétendre vous lire l'histoire de la Guyane. Mais l'histoire des Amérindiens, l'histoire des ethnies africaines, l'histoire des esclaves, l'histoire des immigrants, tous les faits et autres événements qui n'ont pas été repris par la colonie coloniale parce qu'ils contestaient la colonie coloniale ou la domination coloniale, ne vont pas exister dans l'histoire. Ce qui fait qu'on a vu un discours historique qui était plaqué sur une multitude d'histoires qui, en fait, constituait la complexité de la Guyane, de la Martinique, de Cuba, etc. Donc on s'aperçoit que pour les peuples créoles, dans les processus de créolisation, les genènes sont multiples, les vides fondateurs sont multiples et les histoires sont multiples. Nous sommes le résultant d'une tresse d'histoire, d'une multiplicité d'histoire. Ce qui fait que tous ces éléments-là, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne quelque chose qui n'est pas une identité exclusive de l'autre puisque ça ne crée pas d'absolu. Ça ne peut pas créer d'absolu puisque vous avez une constellation de possibles et vous avez une constellation de noms. Entre en poignet et comment ? Enfin, c'est encore pire en Guyane puisque vous avez à peu près une vingtaine de langues actives ou 19 langues de langues actives. Mais pour moi, dans mon enfance, je n'ai pas connu d'absolu linguistique. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu mon père qui parlait un français super fleuri et puis ma mère qui ne parlait que créole. Donc j'ai toujours été dans ce relativisme linguistique et on peut voir beaucoup d'espace. Si vous regardez bien la réalité guyanaise, vous verrez que la Guyane, c'est une constellation linguistique. Donc on n'est plus dans la logique des peuples anciens et des peuples archaïques où on avait un absolu linguistique où on avait une langue qui soit capable de transmettre une vision du monde, une modalité ou un rapport à l'environnement. C'est cette complexité-là que le mot de créolisation supporte. Ce qui fait que lorsqu'on dit littérature créole, ça veut dire que c'est une littérature qui a conscience de cette nouvelle complexité-là et que cette littérature, parmi ses intentions, a comme intention d'essayer de comprendre toutes les modalités et les mutations et les exigences et les urgences et les transformations qui se produisent dans un contexte de créolisation. C'est ça que ça veut dire littérature créole lorsqu'on y pense. Mais fondamentalement, même si nous avons dans la littérature que je fais, dans celle de Glissant, dans celle de la génération, il y a cette préoccupation de comprendre la complexité créole, on peut dire que d'une certaine manière, c'est le petit contexte ou le contexte libédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une littérature qui se dit guyanaise et qui n'aurait pas cette problématisation, un écrivain guyanais qui écrirait dans une langue quelconque en français et qui ne ferait pas de cette langue l'usage du fait de la langue qui l'utilise, une problématisation, pourquoi une problématisation ? Parce que la Guyane, aujourd'hui, est portée par une multiplicité de langues et que celui qui n'arrive pas à transmettre dans le langage qu'il va organiser dans sa langue, s'il n'arrive pas à transmettre le frémissement linguistique qui existe sur toute la Guyane, il ne peut pas exprimer la Guyane. Et c'était dans cette idée que Glissant, lui, disait « Moi, j'écris en présence de toutes les langues du monde. » Et c'est pourquoi, moi, lorsque j'écris, moi, c'est plus petit, Martinique, moi, je suis tout à fait d'accord, tous les écrivains du monde, aujourd'hui, ne peuvent pas faire comme Balzac qui pensait qu'avec la langue française, vous pouvez épuiser le réel, tous les écrivains aujourd'hui du monde contemporain ont le désir imaginant de toutes les langues du monde parce que personne ne peut transporter un absolu linguistique parce que nous savons que les autres langues existent, qu'elles sont belles, nous écoutons des chansons, nous voyons des films, nous entendons des sons et nous savons que notre langue est une beauté parmi d'autres beautés, que notre langue est une valeur parmi d'autres valeurs et que l'épanouissement auquel nous nous aspirons qui est désormais à l'échelle d'une totalité de monde, cet épanouissement passe par le, je dirais, le désir imaginant de toutes ces langues. Ça ne veut pas dire qu'il faille les connaître toutes, mais ça veut dire que de toute manière on a perdu l'orgueil absolu de l'installation dans une langue unique qui serait une langue maternelle. C'est cette complexification-là qu'il faut bien comprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui la littérature guillanaise est condamnée d'une certaine manière à tenir compte non seulement du chatoirement des langues en Guillaume, mais aussi du chatoirement du possible des langues de toutes les langues du monde. Sachant que lorsqu'on est dans un espace de créolisation et ça c'est une idée que des théories s'en développent beaucoup, les pays composites qui sont constitués donc de différents peuples et de différents différents établis qui sont mis en relation ne peuvent atteindre leur plénitude que si toutes les présences sont valorisées de manière égale. Et ce, si dans un pays composite vous avez une partie de ce pays qui n'est pas valorisé de manière égale ou de manière valable, le pays lui-même est anesthésié dans sa globalité. et c'est pourquoi j'étais très content en arrivant à Cayet de découvrir ce village, ça comment ils l'ont appelé le village des peuples de l'automne. Voilà, des peuples d'automne. C'est ça la Guyane. Et à tout moment, à tout niveau, dès la maternelle, toutes ces langues, toutes ces présences, toutes ces mythologies doivent être connues, explorées, valorisées dans tous les espaces publics de la Guyane. Et c'est là que la vitalité qui a l'air de la 6 minutes.